Lumière 2017, le festival de tous les cinéphiles dans toute la métropole de Lyon. Prison à Lyon depuis 1974, Sogelim Dixens. Le temps respecte ce qui est construit avec passion. La fameuse lampe de chevet d'Amélie Poulain, les costumes d'un long dimanche de fiançailles ou encore le remorqueur du film La Cité des enfants perdus, tout y est. Appelé Caro et Jeunesse, cette exposition installée depuis samedi au musée de la miniature retrace le parcours cinématographique des deux réalisateurs. On a une particularité, Thierry Frémaux disait ça lui-même, c'est qu'on n'est pas nombreux à avoir un cinéma tellement visuel qu'on peut exposer plein d'objets. Quand on dit objet, ce n'est pas que des objets, c'est des costumes, c'est des storyboards, des dessins de préparation, voilà. En tout, à la Halle Saint-Pierre, la première exposition, il y avait 300 objets. Là, il doit y en avoir, je ne sais pas, peut-être 280, et photos, etc. Un vrai cabinet de curiosité accumulé au fur et à mesure, comme le fameux Irvine de La Cité des enfants perdus, cher à Marc-Arault. C'est vrai que j'imaginais ça en faisant un petit micro-bar il y a très 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 longtemps. Et avant que le film se fasse, 15 ans ont passé, puis un jour, il était devant moi, comme ça, les gens assemblaient et on commençait à faire marcher. Ils avaient fait toute la mécanique que j'avais pu imaginer avec un petit dessin. Et c'est vraiment super touchant. Et pour leur rendre hommage, leur film culte Delicatessen a été programmé plusieurs fois pendant ce début de festival. Une rencontre avec le public émouvante pour les deux hommes. Et là, on a retrouvé un peu ce qu'on avait ressenti lors de la sortie de Delicatessen. On avait un peu suivi le film à travers le monde, comme ça. Et ça fait quoi ? Ça fait 27 ans qu'on a fait ce film-là. Et de voir que les gens rient encore au même endroit, c'est vraiment super touchant. Et quand on voit la quantité d'images qu'il y a aujourd'hui, entre les séries et les films, le nombre de films qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup qui vont laisser une trace. Donc si Amélie ou Delicatessen peuvent laisser une petite trace, c'est quand même un peu gratifiant. Bernard Lavillier, pour moi, est quelqu'un qui a un franc-parler, est quelqu'un qui protège les plus défavorisés. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un cœur en or. Et j'ai envie de le rencontrer. La foule était nombreuse à se presser devant les portes de l'Institut Lumière pour rencontrer Bernard Lavillier. Auteur, compositeur et interprète engagé, il est venu cette fois parler de son rapport au cinéma. Lui qui a commencé à fréquenter les salles obscures dès son plus jeune âge. Moi, je suis allé très tôt, je suis allé avec mes parents, bien sûr, à Saint-Etienne, dans la salle du curé, pour qu'il était communiste, il faisait réellement un effort. Ben oui, parce que c'est la plus proche. Ensuite, comme on était sur les toits, il y avait des réfugiés espagnols communistes, dont leur fille, on était amoureux de mon frère d'Anita. Et elle était ouvreuse du cinéma. Donc, on est rentré en douce. Spectateur éclairé comme il aime se définir, il est revenu sur sa passion des films d'Orson Welles, comme La soif du mal ou encore Citizen Kane. La plus grande, sans doute l'émotion que j'ai vue quand j'ai pu voir Citizen Kane au cinéma, d'Orson Welles. Disons l'axe des caméras, l'inventivité, du scénar, le personnage lui-même, d'Orson Welles. J'ai adoré ce film, je le vois mieux dix fois et je peux encore le revoir. Grand compositeur, il a écrit deux chansons pour le cinéma, Pigalle Lablanche pour le film Neige et Rue Barbare pour le film du même nom. J'ai écrit la musique avant que l'acteur principal, le petit Black, il marchait dans son casque, la musique de Pigalle Lablanche, qui est un tempo très particulier. Elle voulait que son film ait ce genre de tempo. D'ailleurs, j'ai fait une deuxième musique de film, je n'en ai pas fait tellement que ça. La rue Barbare, j'ai écrit avant le film, la musique, pareil. La soirée a ensuite continué en musique pour le plus grand plaisir du public, venu l'applaudir. Jeudi, plusieurs films qui rendent hommage à Henri Decoin sont programmés, comme La chatte ou Battement de coeur. Également, le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sera projeté à 11h au Comandidia. Prison à Lyon depuis 1974, Sogelim Dixens. Le temps respecte ce qui est construit avec passion. Lumière 2017, le festival de tous les cinéphiles dans toute la métropole de Lyon. Deux fois par mois.